Situation vraiment critique en Haïti. On a décrété l'état d'urgence. Le premier ministre, qui n'est pas dans le pays, qui était dans une visite au Kenya, veut qu'une force de l'ordre du Kenya vienne aider en Haïti. Mais pendant ce temps-là, il y a des groupes armés, des groupes qui ont pris le contrôle d'une partie du pays. Pour essayer de comprendre ce qui se passe, Gilles Rivard, ex-ambassadeur du Canada en Haïti, est avec nous. M. Rivard, bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est une réalité à Haïti. Ces groupes armés, quand même très puissants. Très bien armés, très bien organisés. La ville de Port-au-Prince se prête merveilleusement à de la guérilla urbaine, compte tenu des dédales, des labyrinthes de routes, de petites rues, et ainsi de suite. La situation, vous l'avez bien décrite, elle est dramatique au moment où on se passe, ça, c'est clair. Oui. Là, on a décrété l'état d'urgence. Est-ce qu'on doit craindre, parce que celui qu'on surnomme Barbecue, qui semble être un peu à la tête des groupes, lui, dit carrément vouloir renverser le gouvernement. Est-ce que, dans votre esprit, c'est farfelu, ou est-ce qu'il a, avec la force de son groupe, les moyens d'y arriver? Je ne pense pas qu'il a les moyens d'y arriver. Par contre, l'avantage du dénommé Barbecue, c'est que c'est un ancien policier. Alors, il a été formé pour combattre la violence, un autre type de violence, évidemment. Et, en plus, ils utilisent des moyens très sophistiqués. Dans le cas de la prison de Port-au-Prince, ils ont utilisé des drones pour déterminer quel serait le meilleur moment de pénétrer à l'intérieur de la prison. Alors, les groupes sont plus unis qu'auparavant, mais je doute fort que ça puisse aller plus loin que de perturber encore davantage la vie des citoyens de Port-au-Prince. Oui. Vous venez de parler des prisons, de l'usage des drones, mais ils ont... On comprend qu'ils ont carrément ouvert les portes, libéré les prisonniers dans deux prisons majeures, dont une pleine de meurtriers. Oui. Mais il faut comprendre comment ça fonctionne à Port-au-Prince. Quand on parle de prison à sécurité maximale, j'en ai visité lorsque j'étais ambassadeur, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de laxisme dans le fonctionnement des prisons. Alors, c'est sûr qu'une attaque coordonnée a eu un effet dévastateur, comme on l'a constaté, sauf que je suis convaincu que les gardiens de prison n'ont pas fait des efforts extrêmes pour essayer de résister à ces gangs qui étaient probablement beaucoup mieux armés qu'eux. Ça, c'est clair. Oui. On fait quoi avec ça? D'abord, pensez-vous que le premier ministre va vouloir rentrer au pays dans l'état actuel des choses? Si j'étais le premier ministre Henri, si j'étais le premier ministre Henri, je prendrais un avion très rapidement. Ceci étant dit, qu'il soit là physiquement ou non, je ne suis pas sûr que ça puisse changer grand-chose. Mais c'est clair que ça envoie un message d'instabilité encore plus grave, d'où l'importance de cette force kenyane qui doit arriver dans le pays. On l'espère dans les prochaines semaines. Et ça restera à voir. Mais ça reste l'élément probablement le plus important pour réduire les sécurités et ramener un peu de stabilité. Oui. On peut quand même se demander, si on est rendu du côté d'Haïti à demander du renfort à une force du Kenya pour améliorer la sécurité du pays, est-ce que c'est parce que le Canada, les États-Unis, les gens qui habituellement faisaient ce travail-là, on n'est plus intéressés, on n'a plus assez de troupes. Est-ce que c'est la conséquence de ça? Parce que ça apparaît un peu plus loin, Hélène Mado au Kenya. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Vous avez parfaitement raison. Est-ce que le Canada et les États-Unis sont moins intéressés? Je ne crois pas. Mme Joly a annoncé une contribution de 123 millions de dollars, donc 80 millions à cette force. Le problème qu'il y a, c'est que la force kenyane, quand elle va rentrer en Haïti, on connaît la date de son arrivée. On ne connaît pas du tout la date de son départ. Et ce qui risque de se produire, M. Dumont, c'est que cette force sera là pour plusieurs années avec des coûts très importants. Et actuellement, compte tenu de la situation au Conseil de sécurité, cette force ne peut absolument pas être mise sous le contrôle des Nations unies, compte tenu des relations entre la Russie et les États-Unis au moment où on se parle. Alors, c'est probablement la meilleure, la moins mauvaise des solutions, cette force kenyane, en espérant qu'elle puisse stabiliser la situation dans le pays. Mais donc, l'argent qu'on verse, vous avez parlé de Mme Jolie, va servir, entre autres, à payer ses soldats kenyans, probablement. Oui, c'est sûr que c'est ça que ça va servir, en plus de contributions dans le domaine de la justice, dans le domaine de tout ce qui s'appelle les droits de la personne. Ce qui est dommage, c'est que tout cet argent, au lieu de venir en aide à la population dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'agriculture, des routes, ça sert à protéger le pays. La clé pour sortir de ce marasque, ce sont des élections, l'élection d'un président, de sénateur et de député pour ramener cette stabilité démocratique dont le pays a tant besoin. Amener un peu d'ordre, oui, effectivement. M. Rivard, merci beaucoup de nous avoir parlé. Ça me fait plaisir, M. Dumont. Bonne journée. Au revoir. À suivre.